Nous avons vu jusqu'à présent comment mettre des entiers, des nombres décimaux ou du texte, on dit chaîne de caractère en informatique, dans une boîte. L'expression correcte est, nous avons vu comment affecter à des variables des valeurs de différents types. L'affectation avec égal c'est bien gentil, mais un programme demande en général une certaine interaction de l'utilisateur. Par exemple, le programme va demander à l'utilisateur de rentrer des valeurs. Pour cela, on utilise ce qu'on appelle une fonction informatique. En informatique, une fonction a un nom, qui est suivie de parenthèses, entre lesquelles on donne en général un ou plusieurs paramètres séparés par des virgules, et elle retourne une valeur que l'on affecte à une variable. Voyons tout de suite un exemple. Dans boîte, je vais mettre le résultat de la fonction rowInput, à laquelle je passe un paramètre, le texte. Que mettons dans la boîte ? RowInput signifie « entrée brute », et c'est la fonction que l'on utilise pour récupérer dans un programme Python ce qui est tapé au clavier. Si j'appuie sur « entrée », ce qui est affiché, c'est le paramètre que j'ai donné à la fonction et le programme à temps. Je n'ai pas les trois supérieurs que j'ai d'habitude. Je vais taper « n'importe quoi ». Vous remarquerez qu'avec l'apostrophe, idle se mélange dans les couloirs, mais ce n'est pas grave. Une autre chose à remarquer, c'est que dans ma chaîne, j'ai mis un espace avant l'apostrophe fermante. Je le retrouve ici. Sans cet espace, quand j'aurais tapé, le N se serait retrouvé collé au point d'interrogation. Cela aurait marché tout aussi bien, mais serait fait un peu moche. J'appuie sur « entrée », je retrouve mes trois signes supérieurs et idle attend une nouvelle commande. Et ce n'est plus mon programme qui attend une donnée. J'affiche le contenu de ma variable boîte, et bien entendu, je retrouve ce que j'ai entré. Vous pouvez remarquer que je n'ai pas mis mes données entre guillemets. La raison est qu'il n'y avait pas d'ambiguïté. Le programme attend des données. Si j'avais tapé le nom d'une autre variable, j'aurais retrouvé non pas le contenu de la variable, mais simplement son nom dans la boîte. Mais cela veut dire qu'on peut avoir des soucis, et je vais vous montrer lesquels. Je vais entrer une valeur numérique dans une variable que j'appelle « x ». Je rentre 3, et je veux afficher 3 fois la valeur entrée. Oups ! Problème ! Un autre exemple pour que vous compreniez ce qui se passe. Quand on multiplie du texte, on l'affiche autant de fois qu'on le multiplie. La boîte x contient le texte 3. RowInput retourne toujours du texte. Écrire x égale RowInput, c'est comme si on écrivait x égale, ouvrez les guillemets. Si je veux avoir un vrai nombre dans ma variable, il faut que je le dise. Rappelez-vous qu'un entier se dit integer en anglais. Il y a une fonction int à laquelle on passe du texte, et qui le transforme en entier. Si donc je tape x égale int de RowInput de entrer la valeur de x en faisant bien attention à fermer toutes les parenthèses, quand j'imprime 3 fois x, ce coup-ci le résultat est plus normal. Il y a donc des fonctions pour convertir des types. int prend la représentation sous forme de texte d'un entier pour en faire un vrai entier avec lequel on peut faire des calculs. Je vous ai dit qu'en informatique, on appelait souvent les nombres décimaux float. Il y a une fonction float qui prend la représentation sous forme de texte d'un nombre décimal. Attention, encore une fois, il faut un point et non pas une virgule. Et on fait aussi un vrai décimal. Il y a aussi la fonction str, abréviation de string, rien à voir avec les sous-vêtements, je suis désolé de vous décevoir. Cela vient de character string, qui veut dire chaîne de caractère. str effectue l'opération inverse de int et de float. Elle prend un nombre entier ou décimal et le transforme en texte. C'est beaucoup plus utile que vous ne pouvez le penser. Si dans un programme, on fait des calculs, on aime bien en général en afficher le résultat avec un texte explicatif. Vous avez vu que multiplier du texte le répétait. Quand on additionne du texte, on le colle bout à bout. Si l'on a une variable numérique et si on essaie de la coller à du texte, on a une erreur. Qui dit que l'on ne peut pas concaténer, c'est-à-dire coller bout à bout, un objet de type str, du texte, et un objet de type int, un entier. La solution est d'utiliser la fonction str pour convertir le nombre en texte et pouvoir afficher le message. Je peux aussi appliquer int à un nombre décimal, ce qui me donne sa partie entière. Mais si j'applique int à du texte qui représente un nombre décimal, j'ai une erreur et cela ne marche pas. En revanche, ce que je peux faire, c'est appliquer float au texte, obtenir le résultat décimal et lui réappliquer int. Bienvenue dans le monde tordu des informaticiens. Il est maintenant temps de voir comment nous pouvons écrire notre premier programme qui ne sera pas trop ambitieux. Jusqu'à présent, vous avez vu un certain nombre de commandes que l'on a passées manuellement les unes après les autres. Un programme, c'est comme un programme de télévision, cela dit ce qui va se passer dans quel ordre. Cela enregistre des opérations à dérouler automatiquement. Sur un ordinateur, dès que l'on enregistre, on met dans un fichier. Nous allons donc écrire nos commandes dans un fichier. Pour cela, il faut aller dans le menu cliquer sur File, qui signifie fichier, puis New Window pour ouvrir une nouvelle fenêtre. Là, nous allons pouvoir écrire un programme. Nous sommes dans un environnement comme Notepad, sauf qu'il comprend les mots clés et tout le reste, et change les couleurs pour nous aider à détecter les fautes de frappe. Je commence par une ligne qui commence par le signe dièse. C'est un commentaire. Python ne le regarde pas, c'est pour expliquer le programme. Il est fréquent que plusieurs personnes améliorent tour à tour un programme. Comme la logique est parfois assez compliquée, il faut mettre des explications pour que d'autres comprennent et puissent reprendre après nous. Je vais créer une variable Nom, dans laquelle nous allons mettre le nom de l'utilisateur du programme, puis nous allons afficher Bonjour suivi du nom. Pas vraiment palpitant comme programme, ce n'est pas avec cela que vous allez vous faire embaucher par Google, mais c'est quelque chose que l'on voit sur presque tous les sites web. Nous allons dans le menu cliquer sur Run, puis Run Module pour lancer le programme. La protestation d'HIDL. Il faut, comme vous l'avez vu, écrire d'abord le programme dans un fichier. On dit donc que l'on veut le sauver. Je vais créer le fichier sur le bureau et je vais l'appeler premierprogramme.py. C'est important de terminer par .py, parce que Windows a besoin de l'extension pour connaître le type du programme et faire ce qui va bien quand on clique dessus. Ensuite, le programme se lance sous Idle, enchaînant automatiquement les commandes et tout va bien. Allons maintenant sur le bureau, cliquez sur le programme que nous avons créé. Une fenêtre se lance, tout va bien, je rentre un nom. Et la catastrophe, la fenêtre se ferme sans rien avoir affiché. Le programme ne marche pas. En fait, c'est faux. Le programme a bien affiché quelque chose, mais si vite que l'on n'a pas eu le temps de voir. Je vais donc reprendre le programme et rajouter un appel à RowInput. J'appelle la fonction sans en affecter le résultat invariable, parce que je me fiche complètement du résultat. Tout ce que je veux, c'est que le programme pause avant de se terminer. Je sauve, et là un message bizarre. Non ASCII found. Qu'est-ce que ce truc veut dire ? Je vais vous l'expliquer. Ce que je viens de mettre, et qui ne plaît pas à Python, c'est l'accent aigu de entrée. ASCII, cela veut dire American Standard Code for Information Interchange. Autrement dit, code américain standard pour l'échange d'informations. C'est un standard qui a pas loin de 50 ans, et c'est bêtement ce qui définit comment les lettres de l'alphabet sont codées dans un ordinateur. En anglais, il n'y a pas d'accent, et les américains se sont bornés à définir les codes pour les majuscules, les minuscules, les chiffres et les signes de ponctuation. Évidemment, les français, les italiens, les espagnols, les allemands et les scandinaves n'ont pas été long à râler et réclamer leurs lettres à eux. Et puis les russes y sont mis, les arabes, les chinois, les japonais, les indiens. Le problème, c'est que les standards pour coder les caractères autres que ceux qui sont dans le code ASCII, il y en a plusieurs. Et Python veut savoir lequel, et il faut le préciser dans un commentaire. Il propose par défaut CP1252, qui est le code habituel sur Windows. D'autres possibles pour le français sont Latin-1 ou UTF-8. Je clique sur Edit My File pour corriger. Très gentiment, Idle m'insère la ligne qui va bien. Je sauve de nouveau, pas de problème. Je ferme Idle et je lance le programme en cliquant dessus. On me demande mon nom. Je rentre n'importe quoi. Mon message est affiché. Et je vois que malgré l'indication du code, le E de rentrée ne sort pas bien. Moralité. Si vous voulez lancer votre programme sous Windows, évitez les accents, un des grands sujets casse-pieds de l'informatique. Il n'y a pas de problème dans Idle. Je vous laisse le faire.